Merci à tous. Bravo. Alors que les références produits sont de plus en plus nombreuses et que les marchés de niche à forte valeur ajoutée se multiplient, la gestion des stocks de pneumatiques en magasin se complique au point de fragiliser la satisfaction de la demande client. Michelin développe une IA capable de prédire efficacement la demande de ces pneumatiques atypiques, d'en gérer les stocks, la production et l'approvisionnement. Une solution mise en place pour anticiper les ventes, prévenir les ruptures de stocks. On en parle avec Emmanuel Cadet. Bonjour. Et Gilles Coladé-Franc qui est à ses côtés, voilà que je vois à l'écran. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous ce matin. À mes côtés, Jean-Rémi Gratadour, l'un des membres du jury qui va bien sûr commenter ce projet et vous poser quelques questions. Alors une question, Gilles Coladé-Franc et Emmanuel Cadet. On l'a vu dans le petit sujet, la gestion des stocks, elle s'est complexifiée ces dernières années chez Michelin. Il y avait vraiment un véritable besoin d'optimiser les process ? Alors oui, tout à fait. En fait, si je reviens sur mon métier qui est la supply chain, on a vraiment deux problématiques majeures. La première, c'est d'éviter la rupture. Lorsqu'un client nous appelle, on va absolument avoir le pneu pour le servir. Et la deuxième, c'est de ne pas avoir trop de stocks, parce que là, on pénalise les finances de l'entreprise. Donc la supply chain, c'est toujours cet équilibre entre avoir suffisamment de pneus au bon endroit pour servir nos clients, tout en n'en ayant pas trop à d'autres. Donc on était arrivé à une problématique, c'est que lorsque je suis arrivé chez Michelin, donc à peu près il y a 20 ans, avec seulement 20 références de pneumatiques, on arrivait à servir 80% du volume du marché. Donc c'était relativement simple, entre guillemets, à gérer. Et 20 ans après, maintenant en 2020, avec 150 références, une fois 150 références, juste pour servir 50% du volume de vente. Donc on voit que ça s'est énormément complexifié et ça va encore se complexifier avec le temps, puisque notre objectif, c'est qu'à chaque fois qu'un client nous appelle, il faut qu'on ait un pneu pour son véhicule. Donc on est arrivé à un peu la limite de nos outils, de nos processus actuels. Et on s'est dit, finalement, comme l'IA se nourrit de données, et qu'on avait énormément de données, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'entraîner une machine intelligente, une machine apprenante, pour essayer de répondre à la première question, au premier problème auquel on est confronté, la rupture. Notre rêve, tous les supply chain managers, rêvent d'avoir une machine qui leur dit, dans trois semaines, à tel endroit, dans tel entrepôt, pour telle référence de pneus, eh bien, tu n'auras pas de stock, et donc il faut que tu fasses quelque chose pour éventuellement ramener l'urgence depuis ton usine, les amener à cet entrepôt pour pouvoir servir ton client. Et donc on s'est dit, on va essayer de répondre à cette question assez basique, et finalement assez complexe, pour être capable d'éviter que le problème de non-stock, finalement, vienne perturber nos clients. En fait, on a entraîné une machine qu'on a appelée SAM, SAM, ça veut dire Service Alerting and Acting Machine, et on s'est rendu compte qu'en mettant les données de production, les données de temps de transport entre nos usines, nos entrepôts, les données de stock, les tendances, le portefeuille de commande, donc toutes les données qui font la supply chain, eh bien SAM était capable de prédire à 97%, donc avec un très bon score, nos ruptures de vente pour chacune de nos références dans chacun de nos entrepôts en Europe. Donc on a activé cette machine, et lorsqu'on l'a activée, elle nous a aussi dit, mais là tu as une rupture dans trois semaines, et il se trouve que tu as des pneus qui se trouvent dans cette usine que tu pourrais envoyer dans l'entrepôt pour pouvoir servir en temps et en heure ton client. Et donc SAM a véritablement, nous a véritablement permis de pallier à la complexité croissante de notre site de la chaîne, donc cette multiplication de dimensions, puisque les ruptures généralement surviennent sur les petits volumes, là où on a plus de mal à prédire, et nous a permis en fait d'augmenter le niveau de service tout en un niveau de stock constant, donc d'augmenter notre niveau de service et de mieux servir nos clients. Ce qui est très intéressant dans la mise en œuvre du projet, c'est que d'un premier problème à résoudre, finalement vous en avez identifié un autre et presque plus complexe. Oui tout à fait, en fait, lorsqu'on a activé SAM, donc effectivement il disait, dans trois semaines, il va y avoir un problème, il n'y a pas de pneus dans cet entrepôt, et puis quand on regardait dans l'usine, ah mais dans l'usine, je n'ai pas de pneus non plus. Donc en fait, Michelin, les délais de fabrication sont relativement importants par rapport au délai de commande, donc on produit sur prévision. Donc pourquoi on n'avait pas de pneus dans l'usine ? Tout simplement parce qu'on avait mal prédit la demande. Et donc naturellement, on s'est dit, bon ben si l'IA fonctionne bien pour prédire la rupture, est-ce que l'IA pourrait mieux fonctionner que nos outils actuels pour prédire nos voies et donc produire. Et donc on a étangu, quelque part, on s'est dit, bon ben on va mettre en plus les données de demande, on va essayer de prédire la demande sur ces fameux clés qui sont plus difficiles que les gros. et on s'est rendu compte que l'IA c'est très bien et d'améliorer grandement la qualité de prévision. Et donc ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire que si on prévoit mieux, on se met en rupture, donc on veut mieux servir nos clients, on a moins de surstocks et le deuxième ennemi de la supply chain puisqu'on produit. Jean-Rémi Gratadour, avec ce projet, on a vraiment une illustration d'une démarche incrémentale réussie, c'est presque un cas d'école j'ai envie de dire. Tout à fait, on a là un cas tout à fait représentatif de l'application de l'IA à la supply chain. On voit comment l'algorithme qui au départ permet d'améliorer la prédiction, finalement ensuite remonte la chaîne de valeur et va jusqu'à permettre de mieux prédire la production. Et donc on voit comment un algorithme, finalement à partir des débouchés, permet d'affiner la production et donc le processus industriel dans son ensemble. Et c'est non seulement un cas représentatif, mais finalement un cas qui incite également à appliquer d'autres utilisations possibles de l'IA à d'autres sphères de l'entreprise. Et ça c'est très très intéressant de le souligner. Emmanuel Cadet, Gilles Collat-Defranc, est-ce que vous nous entendez bien ? Il y a un petit décalage et un petit problème de liaison. On va essayer de faire le maximum et de vous retrouver tout de suite. On va peut-être continuer sur la mise en place de ce projet. Jean-Rémi Gratadour, qu'est-ce qui vous a vraiment, qu'est-ce qui vous retenez vraiment dans ce projet ? Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel au-delà de ce qu'on vient d'évoquer ensemble ? Alors ce qui est d'essentiel, tout d'abord c'est de constater qu'au départ il y a un volume de données disponibles sur lesquelles l'entreprise va pouvoir travailler pour en identifier des sources de valeur ajoutée. Beaucoup d'entreprises savent qu'elles disposent de ces données. Parfois qu'il faut les nettoyer, procéder à certains classements. Mais une fois qu'elle est mise en forme, cette donnée peut être mieux exploitée et identifier des sources de valeur qui sont intuitées par les métiers mais qui finalement restaient encore à l'état de projet potentiel. Et tout l'intérêt d'un projet data du type de SAM va être précisément à un moment donné de se saisir de ce sujet à partir d'une problématique bien identifiée. Là ici, finalement, faire la prédiction de gestion des stocks et ensuite déployer ce projet jusqu'à potentiellement lui trouver d'autres applications et progressivement déployer cette culture de la data transformation sur l'entreprise. Je vois ce qui est vraiment très intéressant dans ces projets, c'est voir comment à partir d'un cas d'usage, finalement, on peut potentiellement démultiplier ces cas d'usage et les diffuser. Emmanuel Cadet, Gilles Collade-Franc, est-ce que vous nous entendez à présent ? Alors on a toujours, je pense, un problème de connexion. Parlons peut-être un peu, Jean-Rémi, des résultats qui nous intéressent beaucoup. Vous qui avez bien étudié ce projet, est-ce que cette solution a permis d'améliorer les prévisions de demande ? Ce qui est très intéressant, c'est que le projet a permis d'identifier une catégorie de produits, notamment la partie supérieure des produits, les produits qui sont à un prix élevé, qui ont, on va dire, un rythme de rotation assez faible et l'analyse prédictive permet de bien identifier les points de rupture de stock pour cette catégorie de produits et donc, en mieux produisant, en générant plus de valeur sur ces produits plus difficiles à vendre, à distribuer et à organiser en termes de distribution. Et ça, c'est une des particularités de l'application des algorithmes d'IA à la supply chain, c'est que finalement, ils permettent de mieux identifier ce que les économistes appellent, vous savez, les demandes orphelines. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont positionnés de façon très particulière, mais en même temps très difficiles à distribuer. Haute valeur ajoutée, mais très difficiles à commercialiser. Et l'IA, typiquement, permet d'améliorer l'intelligibilité sur cette catégorie de produits. Et ça, c'est un des résultats, sans doute, inattendus de ce développement algorithmique. Est-ce que, je poserai la question à Gilles Colladé-Franc et à Emmanuel Cadet, quand on aura retrouvé la liaison, est-ce que dans ces stratégies-là, c'est difficile de faire adhérer, d'embarquer tout le monde, en fait, autour de la data, de l'intelligence artificielle ? Ce qui est fascinant dans les projets data, c'est que c'est l'occasion précisément d'embarquer un certain nombre de responsables de différents secteurs, souvent de compétences. Exactement, de compétences différentes. Donc, souvent, on voit dans les projets data qu'il y a au départ une demande qui vient des métiers, qui est associée à une expertise en data science, donc souvent associée au monde des DSI, mais également un management de terrain qui va constituer une équipe pour permettre d'avancer sur ce projet et s'assurer qu'il va bien être utilisé par l'utilisateur final, c'est-à-dire régler la problématique de l'ergonomie de l'application qui est in fine, ce qui va faire que l'application va fonctionner, puisque au bout du projet, il y a l'appropriation par les utilisateurs de l'usage de ce projet. Donc, tous les éléments d'un projet data, au départ, sont réunis au sein d'une équipe, ça permet de créer de la transversalité, et plus cette transversalité est assurée, est assumée dès le départ, et meilleure ensuite sera la diffusion au sein des équipes, au sein de l'entreprise. Alors, on va réussir de retrouver Emmanuel Cadet et Gilles Collat-Defranc. Est-ce que vous nous entendez à présent ? Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, on vous entend. On n'a pas votre question. Alors, on est bien en train d'évoquer. Mais ce qu'on peut vous dire simplement, c'est que SAM et cette utilisation de l'IA au sein de la supply chain, ça a été une aventure humaine extraordinaire. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est que l'utilisation de l'IA et la technologie n'est rien si on n'a pas l'implication des différents métiers. Et c'est l'alchimie, c'est-à-dire la création de valeur qu'on peut avoir avec l'IA, elle se fait par la bonne combination entre les data scientists, ceux qui maîtrisent la statistique, les data, et puis les experts métiers. Et toute la valeur, elle se crée vraiment dans comment ces deux mondes complètement différents arrivent à se parler, arrivent à construire quelque chose ensemble. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'avec Emmanuel, avec les data scientists qui ont travaillé dessus, ils nous ont vraiment ouvert la voie côté Michelin. Et aujourd'hui, on s'organise sur l'IA chez Michelin grâce à Sam et à l'IA pour les prévisions, on s'organise chez Michelin pour transformer Michelin en donnant le leadership aux métiers et en faisant en sorte que les métiers ne délèguent pas leur portefeuille d'IA, mais que ce soit vraiment eux qui soient en charge de cette transformation en profondeur de leur professe. Et voilà, la valeur, elle est là. Et aujourd'hui, on est en train de détendre cette utilisation de l'IA en R&D, dans le manufacturing, dans le marketing, dans les ventes et dans la finance. Donc, on est vraiment en train de développer l'IA à peu près partout et grâce à la suite d'admènes qui nous a ouvert la voie. Jean-Rémi Gratadour, ce que Gilles Collat-Défonds évoque là, c'est vraiment, c'est toute la chaîne de valeur de Michelin qui est renforcée, ça, c'est vraiment un élément saillant de ce projet. Exactement, on voit bien comment le projet, à partir d'une problématique initiale, se diffuse dans des services et pour des problématiques différentes parce que finalement, la data transformation autour de l'IA est une forme de nouvelle grammaire de la transformation des entreprises et elle a vocation à se diffuser très largement au sein des différents métiers, des différentes fonctions, que ce soit des fonctions support, soit des fonctions commerciales et ainsi, progressivement, permettre aux collaborateurs de s'approprier et aussi de démystifier les applications de data au sein de l'organisation. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021